bonjour tout le monde on est aujourd'hui le mon dieu 21 avril et on approche à grands pas de la fête des des voisins les vests cette fête extraordinaire et aujourd'hui je suis venu vous en parler un peu pour vous aider à vous préparer pour rentrer dans cette magnifique énergie parce qu'il faut pas oublier que à chaque à chaque fois qu'il ya des fêtes de cet ordre là au niveau christique énergétique il ya une grande influence qui nous est employé une bénéfique une bénéfique influence qui est partout dans l'univers cette fête là dans le passé a été fêté pour fêter justement la fête des semences alors que aujourd'hui on s'en occupe davantage avec l'expérience la conscience du bouddha pourquoi parce que c'est une fête bouddhiste et vous pouvez trouver sur mon site internet mon nom est venu c'est venu tous les exercices et méthodes de travail que je peux vous offrir pour vous aider à augmenter votre valeur votre valeur énergétique votre pouvoir intérieur votre connaissance votre état d'être pour que vous puissiez avoir avec facilité conscience de ce qui se produit en vous à chaque instant et que vous ne soyez plus dans la dualité mais davantage dans la dans l'union avec vous même et votre environnement autant que possible alors aujourd'hui on va parler de cette fête extraordinaire qui s'en vient qui est là qui est présente au fur et à mesure que la lune croit on s'en va vers cette nouvelle énergie qu'est les vaisseaux et les vaisseaux auront lieu le 27 avril donc la veille de mon prochain propos de la semaine prochaine et c'est pour cette raison que j'ai décidé d'en parler avec vous cette semaine naturellement pour moi les vaisseaux correspondent à une énergie extraordinaire du bouddha et pourquoi je trouve ça extraordinaire c'est que partir d'un homme simple qui venait au monde dans une famille très riche qui un homme qui s'appelait à l'époque siddhartha il a décidé lui de tout simplement faire de la méditation et il a été développé un état de conscience altéré important et ça a créé une religion à travers le monde exceptionnel extraordinaire et cette fête bouddhique nous rappelle justement que nous avons tous en nous le pouvoir de faire la même chose et si nous arrivons à développer nos forces et nos talents si nous arrivons à travailler avec cette énergie merveilleuse acte à chaque instant nous allons pouvoir nous aussi entrer dans cet état de conscience altéré que je souhaite à tous et c'est de cette manière que nous allons pouvoir bénéficier de l'entrée dans la cinquième dimension dans cet état d'être qui dans cet état dont je vous parle régulièrement et qui est un état d'unification parce que pendant plusieurs existences depuis des milliers d'années nous vivons sur terre avec la dualité mais notre âme a un travail à faire justement de ramener de d'avoir de garder toutes les mémoires de nos expériences et dans cette existence si nous avons la possibilité de faire un immense saut quantique ce que j'appelle un immense saut quantique c'est une une prise de conscience qui va nous amener à ne plus être obligé d'être dans cet état duel mais davantage dans un état d'amour inconditionnel et pour pouvoir arriver dans cet état dans cette dimension bien il est conseillé de faire de la méditation et des exercices énergétiques en nature c'est pour cette raison là qu'au mois de mai moi je trouve ça extraordinaire avril mai pourquoi parce que nous pouvons recommencer à faire un travail énergétique avec la nature ce qui nous permet d'élever notre taux vibratoire et d'accéder à un état de conscience beaucoup plus net parce que comme je vous ai expliqué la semaine dernière notre âme a encore des choses à nettoyer avant que la fusion se fasse avec l'esprit parce que c'est elle la grande loupe c'est elle la magicienne c'est elle la purificatrice de notre énergie et pourquoi elle est la purificatrice c'est qu'elle a gardé en mémoire tous nos expériences les bonnes comme les mauvaises et pour nettoyer les mauvaises mais on a besoin de faire un travail de méditation de purification continuellement à être toujours essayer de toujours être adéquat et de marcher dans la norme c'est à dire être dans un état de d'acceptation de ce changement à venir et d'être prêt à entrer dans cette cinquième dimension c'est vraiment d'être dans l'être et puis ça aussi je vous en ai parlé l'être-té c'est fusionner et travailler avec elle à ne plus justement vivre dans l'adversité dans la critique dans la haine dans la colère mais davantage dans l'amour et dans l'expansion de cette conscience qui veut se manifester pour nous et qui veut nous amener aussi notre plein potentiel comprenez que notre conscience est comme un filtre qu'il faut nettoyer avant de pouvoir et qu'avant de pouvoir voir une différence dans ma vie on a besoin de nettoyer ce filtre cette conscience qui nous habite et par le biais de tous ces énergies de méditation et d'exercice en nature nous accélérons le processus le chant la musique et le travail que je vais vous proposer énergétiquement pendant justement les fêtes de bessac qui sont présentes autour qui sont là présentement alors je veux voir s'il ya des gens d'arrivés c'est fou je ne vois jamais si les gens sont là puis encore pire aujourd'hui je vois rien du tout je vous vois pas à date là je n'ai pas vu personne arrivé et j'aimerais vous voir voir les statistiques on peut les voir non c'est pas ça que je veux voir comment se fait-il que je ne vous vois pas aujourd'hui bon facebook a décidé de changer ça puis de je ne peux pas voir l'affichage et je ne vous vois pas en train de discuter avec moi malheureusement et c'est bien dommage c'est bien dommage que je ne puisse pas vous voir j'espère je vous salue tout le monde même si je vous vois pas je vois juste qu'il y a 19 personnes et que 13 personnes qui sont en train de discuter mais je peux pas voir les statistiques je peux pas voir qu'est ce que vous me demandez ce que vous dites vous me dites sûrement bonjour salut rené je suis contente bienvenue je suis contente que vous soyez là nombreux et je vais poursuivre mon propos étant donné que j'essaye de vérifier des choses mais il n'y a rien à faire bon voilà alors pour vous dire ce que je vous disais c'est on la conscience est comme un filtrant et il faut la nettoyer c'est par le biais du travail énergétique qu'on le fait alors ça c'est important que vous compreniez ça parce que souvent les gens priment et dit et tout ça mais sans trop savoir ce qui est en train de se produire en eux mais en fait ce qui est en train de se produire en eux c'est un nettoyage et souvent il va y avoir suite à un exercice avec par exemple les osak qui vont avoir lieu à partir de maintenant de travailler avec les pas de la vie de la nature de la purification et tout ça si vous êtes dans un état de compassion d'amour de reconnaissance à la vie vous allez recevoir un bénéfice géant majeur parce que votre filtre va se nettoyer tranquillement et il est possible que vous ayez des rêves incroyables que vous voyez des choses un peu particulières que vous preniez tout à coup conscience de certaines situations que vous aviez oublié pour qu'ils se nettoient et vous n'avez pas besoin de vous en faire outre mesure vous n'avez qu'à vous dire si j'avais vous avez des rêves particuliers suite à certains exercices énergétiques mais dites vous c'est en train de se nettoyer et ça c'est fantastique et je vous propose de faire un travail particulier justement pour accélérer le processus afin de vraiment rentrer dans votre plein potentiel par des exercices de visualisation que nous arrivons nous arrivons à percevoir nos forces intérieures et c'est par ces exercices de méditation et de visualisation que nous pouvons enfin entrer dans une expansion de conscience notre conscience est comme un muscle qu'il nous faut entraîner pour qu'elle fonctionne à son plein potentiel avec notre conscience pour l'entraîné la visualisation c'est ce que de plus merveilleux c'est ce que de plus puissant alors durant cette fête vous allez faire un travail avec la nature en prenant le temps chaque matin de vous connecter à la nature chaque jour d'ici la fête du 27 essayez chaque jour d'avoir un moment particulier où vous allez sentir en sortant dehors le lien d'amour qu'elle entretient avec vous chaque jour de votre vie vous devez le faire mais surtout pendant les wazak parce que pendant la période des wazak c'est encore plus fort c'est connectez vous à la vie chaque matin prenez le temps quelques minutes pour sentir l'air qui va et vient en vous sentez l'air qui pénètre dans vos poumons sentez battre votre coeur sortez dehors prenez le temps de sentir la vie qui circule autour de vous et dans votre corps en vous connectez vous connectez vous aux éléments de la nature et partagez avec elle comprenez cet échange en vous arrêtant simplement à réfléchir qu'est ce que ça vous apporte la relation existante entre votre vie et cette vie qui vous entoure peut vous permettre de vous harmoniser à chaque instant si vous en prenez conscience pendant plusieurs périodes dans la journée c'est sûr mais si vous le faites au moins une fois le matin pour cesser justement de vivre dans la division vous devez vous connecter à la vie beaucoup de gens parlent présentement des changements climatiques mais moi je vous conseille de devenir amis avec les énergies de la vie avec les éléments de la nature et c'est ce que le Bouddha a fait c'est ce qui l'a amené à avoir l'illumination comme je vous expliquais tantôt c'est un homme qui vivait dans un lieu un château c'était ses parents étaient très riches il s'appelait Siddhartha et il a décidé lui de refuser cette richesse et de se lier à la vie et il a créé l'unification avec la vie en créant cette unification il a changé sa fréquence et il a reçu l'illumination et c'est cet enseignement qui est fêté à la fête des VESAC à chaque année alors si vous faites cet exercice de ressentir l'air qui circule en vous chaque matin prenez toujours le temps de respirer cet air pur et quand vous êtes rendu à ressentir cet air pur que tout s'est calmé s'est manifesté en tranquillité en vous prenez le temps de ressentir ensuite la chaleur du soleil qui vous caresse au contact de votre peau soyez à l'écoute pour ressentir les sentiments et les émotions que ce contact suscite en vous c'est tellement important cette fusion que vous allez pouvoir ressentir avec la caresse de la chaleur va vous protéger pendant toute la période de changement actuel entrez en harmonie parfaite avec l'élément feu adressez-vous mentalement à lui et dites-lui combien il est précieux dans votre vie qu'il vous apporte la vie, l'amour, la sagesse, l'immortalité honorez sa force et sa beauté à ce soleil qui brille chaque jour et prenez le temps ensuite de ressentir le souffle du vent qui vous enveloppe pour ressentir sa caresse le vent peut être doux et parfois tellement cassant parfois il peut survenir des rafales violentes puis s'affaiblir à nouveau entrez en harmonie et en relation aussi avec cet élément air sentez chaque jour la chaleur du soleil la caresse du vent sur votre visage et laissez-vous porter par cette énergie cette relation avec un vent paisible, un vent parfumé, un vent rempli de fraîcheur pour protéger l'environnement de votre vie vous apportez ce lien d'amour inconditionnel sur ce vent afin qu'il ne puisse jamais faire de dommages à qui que ce soit de votre entourage et dans la nature demandez-lui de vous protéger, parlez avec ce vent, liez-vous à ce vent parce que plus vous allez communiquer avec les éléments de la vie, de la nature les quatre éléments, la terre aussi par la suite, on y arrive tranquillement sentez toute cette énergie qui grandit par le souffle du vent par la chaleur du soleil par la respiration toute simple que vous allez faire sentez, restez immobile et continuez à ressentir l'humidité de la chaleur avec lesquelles vous êtes en relation avec lesquelles votre corps entre en éveil remercier l'effet rafraîchissant ensuite de l'eau dans cet état d'humidité que vous allez pouvoir ressentir suite à la manifestation du feu et du vent vous allez ressentir l'humidité, vous allez ressentir, commencer à ressentir que ceci crée de la vapeur le soleil, le vent souffle et vous sentez l'eau qui circule en vous et l'eau qui circule autour de vous automatiquement, rentrez dans cette finesse de compréhension et manifestez dans votre corps cet état de pureté, cet état de rafraîchissante pureté qui vous apporte l'eau et sachez qu'à chaque fois que vous vous lavez d'ici jusqu'à la fin de votre vie si vous en êtes capable pensez à prendre conscience que cette eau, cette douche que vous vous êtes en train de vous donner vous apporte beaucoup vous apporte le rafraîchissement, la pureté et peut vous nettoyer et vous pouvez même vous imaginer imprégné dans un ruisseau très limpide et très pur vous pouvez vous imaginer en train de vous étendre dans ce ruisseau extraordinaire, limpide et très pur l'eau vous caresse, elle vous parle, elle vous aime et vous l'aimez et vous l'appréciez et plus vous allez travailler de cette manière avec chacun des éléments au lieu de passer tout simplement d'un acte à l'autre sans penser à l'amour et la fusion qui est en train de se créer vous devez changer, on doit changer notre façon de vivre avec les lois de la nature nous devons apprendre à nous fusionner avec les éléments à chaque instant chaque chose que nous allons vivre d'ici les VESAC c'est important mais si vous prenez l'habitude de vivre dans cette purification sereine en imaginant un lieu parfait que lorsque vous êtes dans ce ruisseau avec ce soleil qui caresse votre peau que vous imaginez que vous vous êtes allongé ensuite sur terre vous êtes dans de belles prairies complètement inondé de chaleur du soleil et vous ressentez la caresse des éléments vous envahir, vous envelopper, vous englober vous allez vous sentir de plus en plus rafraîchi, aimant et vous allez apporter à votre corps cette fusion nécessaire et cet équilibre important que nous avons tous besoin d'avoir avec la vie, avec la nature ressentez ensuite le contact avec la terre vous pouvez même vous allonger lors des jours d'été par terre pour ressentir toute cette énergie terrestre car vous êtes construit de cette terre et c'est ça ce que le VESAC vient nous enseigner il nous enseigne que nous sommes interreliés à cette beauté, à cette vie qui nous a été donnée il y a très longtemps et que nous devons fusionner, conscientiser à chaque instant cet échange d'amour, cet échange d'énergie, prenez-en conscience faites de cet élément terre ensuite tout ce que vous pouvez pour réaliser à quel point vous en êtes formé vous vous êtes construit à partir de cette terre mer merveilleuse et visualisez ce moment merveilleux pour vous apporter justement cette reconnaissance et apporter la reconnaissance à cette terre et c'est ça qui va vous permettre de semer ensuite votre jardin intérieur et votre jardin extérieur et de demander à tous les êtres de la nature visibles et invisibles de vous accompagner afin que vos récoltes cette année soient abondantes afin que chaque semence que vous allez mettre en terre pour les prochaines semaines puisse être vivante et abondante remplie de cette richesse et de cette vie que vous souhaitez vivre et ressentir en vous et autour de vous et ensuite si je peux vous me permettre vous savez je vous ai donné plusieurs exercices les exercices avec l'arbre ces exercices avec les racines de l'arbre que j'ai mis sur mon site internet que je vous transfère souvent faites-les le plus souvent possible durant cette période de présente présente jusqu'au mois de septembre jusqu'au 21-22 septembre pourquoi? parce que tous ces éléments de nettoyage que ça peut créer va permettre à ces voiles dont je vous parlais tantôt de s'éloigner de vous, de tomber, de se nettoyer et vous n'aurez pas besoin de faire un travail excessif pour changer votre comportement ou vos tristesses ils vont se transformer par eux-mêmes par le biais de ce travail d'échange avec l'arbre car l'arbre a le pouvoir de vous rapporter toute sa purification sa pureté par ses racines vous entrez dans l'arbre et vous ressortez et vous rentrez, il pénètre en vous par ses racines dans le chakra racine qui vous habite il vous aide à vous grounder parce que c'est très important de comprendre que nous avons à vivre une vie terrestre remplie d'éléments botaniques et vous pouvez choisir un arbre à votre guise et choisir une vertu qui vous intéresse de développer de devenir cet arbre un court instant le maître m'avait dit un jour que j'avais été dans le passé un arbre il y a très longtemps et nous avons tous été dans ces règles dans le passé très près de ces éléments et j'étais un magnolia un magnolia alors aujourd'hui lorsque je vois un magnolia j'adore regarder et faire un travail avec cet arbre et j'ai plusieurs arbres autant à mon chalet qu'à Montréal au parc Jarry que je vais voir avec lesquels je suis devenue amie c'est très important de vous lier à la nature je ne le dirai jamais assez et qu'est-ce que ça fait ? c'est que ça enlève des couches négatives ça fait tomber des voiles justement qui vous empêchent d'être dans votre pleine conscience d'être en pleine fusion avec votre conscience supérieure et de percevoir tout ce qui est dû pour vous parce que prochainement plus il va y avoir le temps va changer les choses vont changer vont s'améliorer et vous allez voir de grands changements s'opérer en vous vous allez ressentir de grands changements et vous allez avoir plus d'instinct et vos mécanismes de défense vont tomber tout simplement vous allez vous sentir en fusion avec le sentiment de paix et d'harmonie vous allez vous sentir en relation réelle avec votre foi qui ne sera plus qu'un mot mais une réalité vous allez vous sentir fusionné à cette énergie et vous allez avoir la conscience du monde supérieur autour de vous et si vous avez la chance cet été d'aller au bord de la mer ou si vous êtes ceux qui m'écoutez dans un endroit où vous avez la chance d'être près d'un grand lac ou près de la mer travaillez avec la bande magnétique comme je l'explique avec l'arbre ou avec la lune et faites-le avec la mer installez-vous sur le bord de la mer ou d'un lac et faites une bande magnétique pour aller chercher toutes les particules botaniques de l'eau et demandez à cette pure qu'elle vous apporte cette purification et qu'elle vous amène vos mémoires et qu'elle restructure votre corps afin de vous donner tous les éléments dont vous avez besoin pour vous réaliser pour réaliser votre vitalité votre santé votre plein potentiel et votre connexion avec les mondes supérieurs et avec la réalité de vos facultés de vos pouvoirs votre claire audience votre claire conscience votre manifestation lumière enfin tout ceci c'est vraiment à chacune des fêtes et lors des pleines lunes et je vous ai pas parlé encore du travail avec la lune mais ça va être important aussi de faire le travail avec la lune et je sais que plus vous allez faire ce genre de travail plus vous allez prendre le temps c'est pas long 20 minutes de visualisation avec un des éléments que vous allez choisir à votre guise ça serait suffisant chaque jour 20 minutes par jour une méditation et vous allez vraiment sentir une différence dans votre énergie et ce que vous allez pouvoir ressentir c'est un saut quantique vous allez pouvoir sentir que tranquillement il y a des choses qui vous importent moins qu'avant vous vous sentez plus en confiance la réalité de votre vie devient de plus en plus harmonieuse votre conscience s'éveille et s'élève et vous entrez dans un état de dignité vous entrez dans l'être-té dans un état de fierté et vous êtes debout en vous-même et convaincu que quoi qu'il vous arrive vous êtes en mesure de le vivre avec pleine conscience dans un état de plénitude et non pas de rejet vous avez la foi et vous savez que chaque situation de votre vie est là pour vous apporter encore plus de force et de pouvoir alors automatiquement il n'y a plus d'inquiétude à avoir lorsque nous avons la foi rien ne vient nous incommoder c'est sûr c'est lorsqu'on manque de foi mais pour qu'est-ce qui fait que parfois on manque de foi c'est les expériences fâcheuses du passé qui doivent être nettoyées et c'est pour cette raison que je vous parle d'exercices en nature parce que les exercices en nature ont le pouvoir de vous améliorer à un point tel que même sans que vous vous en rendiez compte votre saut quantique se fait par palier et à un moment donné une fusion une expansion s'installe et vous entrez dans cet état de plénitude et que plus rien ne peut venir déranger perturber et c'est normal ça fait partie de l'évolution humaine que de d'en rentrer dans cet état de plénitude nous avons accès à toute l'information dont nous avons besoin il est clair pour moi de de comprendre que vous devez comprendre il est même important pour moi que vous puissiez comprendre à quel point les exercices de la nature peuvent vous soutenir dans votre travail par le biais tout simplement de son action le vent nettoie votre aura elle nettoie votre aura à un point tel que toutes les particules négatives qui ont pu s'y imprégné à votre insu peuvent disparaître alors si vous faites chaque jour des exercices avec la nature durant l'été au printemps l'été et l'automne vous aurez vraiment beaucoup plus de force vous aurez une partie si vous voulez de vie beaucoup plus grande une vitalité et vous aurez une accélération de cet éveil et la fête des vaisseurs pour moi c'est justement cette reconnaissance à la vie cette reconnaissance à la vie que nous nous apprêtons à faire nous nous apprêtons et dans le passé les tribus fêtaient justement les vaisseurs de cette manière c'était la fête des semences la fête pas des récoltes en septembre ça va être la fête des récoltes mais maintenant c'est la fête et c'est ce que nous allons semer dans notre vie intérieure présentement qui va créer toute une différence et qui va faire de nous des êtres beaucoup plus conscients rendus en septembre parce que c'est comme ça aussi que ça fonctionne lorsque nous arrivons au printemps nous pensons à semer des qualités des vertus en nous et par le biais d'un travail énergétique avec la nature nous allons avoir encore plus d'impact et de pouvoir en semant en nous justement ces particules botaniques j'ai un jour rencontré un homme qui s'appelait professeur Zéberio et je travaillais déjà avec le maître Omram Michael Ivanov depuis plusieurs années sur les vertus sur le luit de soleil sur les qualités fondamentales que nous devions développer l'amour la sagesse la vérité la justice la bonté toutes ces qualités extraordinaires que nous portons tous en nous et lorsque j'ai rencontré professeur Zéberio c'était pour prendre son cours et au contraire il m'a il m'a demandé qui m'a avec qui j'avais travaillé et en espagnol et je comprenais tout ce qu'il me disait même si je ne comprenais à l'époque aucun mot de cette langue je me demande même si c'était de l'espagnol parce que alors ça vous donne une idée mais c'était le travail avec l'unification à la vie que le maître Omram Michael m'avait fait le privilège et le don de me partager parce que le maître enseignait ça mais c'était à vous c'était à nous de faire le travail alors j'allais au levé de soleil je faisais un jeûne une fois par semaine lorsque je prenais ma douche je me liais à la nature de l'eau lorsque j'allais me baigner c'était la même chose j'étais en contact avec cette énergie de vie et je travaillais systématiquement du printemps à l'automne comme il l'avait conseillé et le professeur Zeberio a immédiatement vu dans mon aura à quel point mon énergie était accentuée et que je n'avais absolument pas besoin de prendre son cours mais j'ai quand même aimé beaucoup le rencontrer et c'est là que j'ai compris à quel point je comprenais déjà j'aimais déjà mon maître Omram Michael à Ivanov mais c'est vraiment là que j'ai saisi toute la puissance la force du travail que le maître Omram Michael à Ivanov avait semé en moi toute cette information que j'avais reçu que je vous transmets aujourd'hui et avec Zeberio professeur Zeberio qui est un scientifique mais un grand voyant j'ai travaillé avec les bandes magnétiques avec le botanique avec la mer avec la lune avec l'arbre pour amplifier encore plus le travail d'énergie et avec énormément de conscience et d'impact je sais que ça veut marcher et ça peut marcher pour tout le monde mais il faut le faire combien de fois je vous ai dit que parfois je vais marcher avec des gens qui prennent même pas deux instants deux secondes pour s'arrêter et ressentir la vie jamais moi je vais dehors sans prendre le temps de me lier aux oiseaux à la nature à la vitalité de cette énergie de cette vie et c'est la source même de mon inspiration à partir du moment où vous faites le lien de cette importante recette de vous unifier à l'univers au cosmos même aux étoiles parler avec les étoiles soyez en relation avec l'unification de ce monde dans lequel vous vivez et vous allez connaître l'immortalité c'est là que se trouve l'immortalité et c'est là que vous allez vraiment commencer à sentir une différence qui va s'installer nous avons accès à énormément d'informations et nous devons être prêts à rentrer dans cette énergie et cette énergie nous est envoyée par le biais de l'énergie printanière qui s'éveille actuellement et plus nous serons prêts à cueillir le prana du matin à faire des respirations à être conscient que avant d'entrer dans la forêt on peut demander la permission à ces êtres de la nature de bien vouloir venir nous partager de l'information afin que nous soyons prêts à percevoir ces êtres ces anges tous ces êtres angéliques ces êtres de lumière qui nous qui peuvent nous accompagner à chaque instant nous avons accès et pour faire un saut quantique et pouvoir les percevoir mais c'est par le biais de ce travail mais ce travail on doit tout simplement ne pas le voir comme un travail ce mot est un très mauvais terme pour parler d'une fusion d'amour exceptionnelle à la vie une reconnaissance un remerciement une connexion tellement magnifique qui nous amène et qui nourrit qui nous amène tellement plus loin qui nourrit notre âme et fait de nos pensées nos paroles et de nos actions un enlignement tellement différent alors voilà je voulais vous partager ça d'ici la fête des là je viens voir que mon mon laptop a été débranché par la balayeuse de tantôt alors je vais devoir reconnecter ben oui je suis déconnectée tiens trop tard vous me voyez encore ben tiens c'est ça c'est le film ici dépêche-toi 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 une chose que Diane était ici c'est rare qu'elle est là mais elle était là pour m'aider voilà fait que voilà alors tout ça pour vous dire que nous avons la chance de changer notre existence mais c'est à nous de choisir si nous voulons ou pas le réaliser ce rêve extraordinaire de devenir des êtres de lumière d'entrer dans notre corps de lumière dans cette vie-ci ne pas attendre une prochaine étape mais plutôt rentrer immédiatement dans cette expansion de conscience et pour entrer dans cette expansion de conscience mais c'est des astuces c'est des moyens c'est des méthodes qui sont des méthodes extrêmement efficaces et c'est pour cette raison que je voulais vous en parler je voulais vous partager cette méthode qui est des plus efficaces c'est sûr qu'on peut faire aussi par le biais une quête de vision solaire mais même sans la faire même sans analyser le contenu de nos vies passées nous pouvons avancer à une vitesse éclair dans la réalisation de notre vie actuelle et entrer dans cet état altéré de conscience avec facilité et rentrer en contact avec des moments magiques qui vont nous permettre de recevoir des bénédictions comme le Bouddha et l'éveil de conscience comme l'expansion de conscience que le Bouddha nous a partagé et c'est pour cette raison que je tenais à vous parler de cette magnifique fête que nous vivons actuellement dans laquelle nous sommes et que nous traversons pas à pas à chaque année mais il faut comprendre qu'on a nous aussi un état d'arrêt à faire de compréhension un climat à changer à l'intérieur de nous une acceptation de cette vie qui nous entoure et une vision nouvelle de tous ces talents et ces possibilités qui nous est propre mais laisser cette énergie circuler comme la sève qui monte dans l'âme laissez le flot de vie d'amour vous pénétrer pendant la fête des leçons voilà c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui bonne fête des leçons que chacun reçoive la purification qu'il a besoin à bientôt au revoir à bientôt à bientôt